Salut, c'est Cyril de Web2Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble comment gagner de l'argent avec un plate world. Un plate world, c'est un jeu dans lequel tu vas jouer pour gagner de l'argent et on va voir dans cette vidéo comment est-ce que tu vas faire. Avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Cyril de Web2Fou, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, je suis spécialisé dans l'emailing et l'affiliation notamment depuis plus de 10 ans, ce qui m'a permis de générer énormément d'argent, de revenus très importants grâce au business en ligne. Et en bon entrepreneur, je sais flairer les bonnes opportunités, c'est pourquoi je t'ai fait une vidéo aujourd'hui sur cette opportunité. Ok ? Allez, on y va. Ok, alors il y a trois manières de gagner de l'argent dans un play to earn. Il y en a d'autres, mais les trois principales on va dire. La première, c'est tout simplement trader sur les cours du jeu. Là, je te donne un exemple sur mon écran, tu vas le voir. Alors, on est sur un cours d'un jeu qui s'appelle Farmer's World. Il y a un token basé sur, en l'occurrence, sur la nourriture du jeu. Et étant donné qu'il y a des personnes dans le jeu qui font des actions, par exemple qui achètent de la nourriture et qui en revendent dans le jeu, il y a un cours qui est indexé sur ce jeu. Je peux tout simplement aller ici, je ne sais pas, en acheter et en revendre. Donc là, par exemple, on voit que le prix est en train de baisser. Je pourrais en acheter et donc en revendre derrière. Donc pour ce faire, je suis sur Alcor, je suis sur la blockchain Wax. Et c'est ce qui nous permet sur ce jeu, parce que ce jeu est basé sur la blockchain Wax et uniquement sur la blockchain Wax, je peux tout simplement aller acheter de la nourriture de ce jeu qui s'appelle Farmer's World ou aller en vendre. Ça, c'est la première étape. Donc en gros, trader en fonction des cours basés sur un jeu. Pourquoi ce cours existe ? C'est là où on va pouvoir gagner de l'argent, ce qui m'amène à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est que là, on est donc sur le jeu Farmer's World, dans lequel je peux gagner de l'argent. Je vais te donner quelque chose de tout bête. Donc j'ai acheté des NFT, donc des cartes, pour pouvoir produire des actions dans le jeu. Les actions dans le jeu, ici, en l'occurrence, il y en a quelques-unes, mais la principale, c'est de pouvoir générer des ressources. Ici de l'or, ici du bois et là de la nourriture. Je ne vais pas expliquer le principe du jeu, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais par contre, en cliquant sur ce bouton-là, je sais que je vais pouvoir générer 1,7 de bois qui vont venir se rajouter ici. Donc j'y vais, je clique ici. Donc là, j'accumule des ressources dans le jeu. C'est la deuxième manière de gagner de l'argent. En accumulant ces ressources, ici, on va voir que mon bois est de 240. Je viens de gagner 1,6. Alors, c'est à peu près approximatif, mais c'est ça. On voit qu'ici, c'est passé à 241,75 et tout simplement, j'ai du bois. Ce bois, je peux aller l'échanger ici, par exemple, contre un token du bois, le FWW. Et donc ici, le FWW qui est là, je peux aller revendre tout simplement du bois. Donc je connecte mon wallet qui est en rapport avec Farmers World. Là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de vendre du bois parce qu'il n'est quand même pas cher. Donc je préfère attendre qu'il remonte pour le vendre. Et donc à ce moment-là, je connecte mon wallet lié au jeu et je vais vendre l'intégralité de mon bois, ce qui va me permettre de gagner de l'argent. Donc on est bien sur quelque chose ici qui nous permet de cumuler des ressources dans le jeu pour pouvoir revendre cette ressource sur des marchés. Les marchés bougent et donc je peux faire de l'argent. Donc c'est un peu comme la première. D'ailleurs, la seule différence, c'est que là, on joue directement dans le jeu. On accumule des ressources gratuitement parce qu'on a acheté des NFT, des cartes pour jouer. Donc je peux jouer dans le jeu, je peux cumuler. On voit là, je cumule et donc je peux revendre derrière. Mais si je ne veux pas jouer au jeu, étonné qu'il y a des gens comme moi qui jouent et qui du coup vendent du bois, forcément moi, en tant que trader, ce que je vous ai expliqué dans la première partie, je peux tout simplement acheter également du cours, du bois, même si je ne joue pas au jeu. Et ça, c'est top. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on va réussir avec la troisième partie à générer de l'argent. Alors la troisième partie, elle est en vérité assez simple. Je vais vous donner l'exemple de Axie Infinity qui permet de faire du stacking. Donc la troisième, c'est assez simple. Axie Infinity, c'est un jeu, c'est un play to earn dans lequel on va générer justement ces ressources. Imaginons le bois dont on vient de parler. Et on va aller les stacker en les stackant, pour la faire très très simple, plutôt que de vendre les ressources du jeu et donc faire un cours qui monte et qui descend. Et bien la troisième façon, c'est qu'on va prendre ce bois et on va aller le stacker. Le stacker, c'est on va aller le prendre, le mettre à un endroit, c'est comme un livret A, et il va nous générer des intérêts. Ici, il y a 117% d'intérêts. Donc c'est-à-dire qu'imaginons, je gagne donc un token, c'est le jeu qui s'appelle Axie Infinity, je gagne du token, et bien sur ce token, je vais plutôt que de le revendre en fonction du cours et pas avoir peur ou je ne sais pas, peu importe, en fait je fais le choix de plutôt le mettre à un endroit et dire qu'il va doubler en un an. C'est-à-dire que je vais gagner 117% sur ce que je mets. A savoir, par exemple, si je mets 10 000, je vais pouvoir générer 11 700 de plus. Donc je récupérerai mes gains avec 21 700. Donc c'est quelque chose de tout bête, mais c'est une manière de gagner de l'argent, de profiter dans le jeu, et l'intérêt pour le jeu, c'est que justement en stockant, en stackant ton argent quelque part, et on va te rémunérer pour ça, et bien tu évites de le revendre, donc le cours ne fait presque qu'augmenter, puisque du coup tu gardes, tu holdes tes ressources dans le jeu, et donc les cours, si tout le monde hold, le cours ne fait que monter et ne descend jamais. Donc c'est vraiment le principe, et pour ça on te rémunère donc 117%. Ça c'est une façon extraordinaire de gagner de l'argent, si ce n'est qu'il faut croire, il faut espérer que le jeu tienne des années, parce que là on parle de 117% à l'année, c'est à l'année qu'on va générer ça. Donc on peut imaginer par exemple faire un calcul, 117% divisé par 12, on va générer 9, enfin 10% au mois, ce qui est quand même très très rentable. Donc imaginons sur ce jeu, on achète des cartes pour jouer, derrière, on va aller prendre la ressource qui va nous permettre de générer quelque chose dans le jeu, et cette ressource là, on va la stacker, et donc elle va nous générer 10% par mois, ce qui est énorme. Donc prenons un exemple, encore une fois sur celui-ci, plutôt que de vendre mon bois naïvement pour le revendre à un prix moins cher, ici je n'ai pas la possibilité, mais il faudrait que ça existe, ce serait que plutôt que de vendre, je vais aller stocker mon bois quelque part, et le fait de le stocker va me rapporter des intérêts. Et là, on a la boucle qui est bouclée. Et là, on fait de l'argent dans tous les cas en fait, puisque ça monte, on gagne des intérêts, et les intérêts on pourra les revendre plus tard, etc. Donc c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, puisque ça nous permet de générer finalement beaucoup d'argent si on fait les bons choix. Voilà, ça c'est donc la troisième façon de gagner de l'argent. Je vais quand même rajouter un petit bonus, la quatrième façon qui est assez évidente en vérité, c'est vu qu'on achète des cartes à un certain prix, on peut aller les revendre à un autre prix. Donc faire du trading, on va dire, de cartes. Donc là, je suis sur la marketplace Atomic Hub, qui est basée sur la blockchain Wax. Et donc ici, imaginons, je peux acheter cette carte à 400 dollars, et aller la revendre beaucoup plus cher, ou beaucoup moins cher. Enfin, en l'occurrence, beaucoup plus cher, c'est quand même l'objectif, mais aller la revendre. Et je vais vous montrer un exemple tout bête sur ce jeu, qui du coup, je vais vous montrer. Imaginons ce produit-là. Ce produit-là, il y a quelques mois, se vendait, allez, 1000 dollars, et aujourd'hui, on peut le revendre entre 80 et 70 000 dollars. Donc même le fait juste de posséder des NFT, ça nous permet, donc des cartes, c'est une carte qui me permet de jouer, par exemple, à Farmer's World, et bien cette carte-là, je vais tout simplement pouvoir la revendre quelques jours, quelques semaines plus tard pour générer de l'argent. Et donc, juste posséder des NFT, on gagne de l'argent, trader sur les cours, on gagne de l'argent, jouer au jeu, on gagne de l'argent, et l'argent qu'on gagne en jouant sur le jeu, on peut le stacker pour générer encore plus d'argent. Le modèle est infini, le modèle est incroyable, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un, on trouve une vraie utilité aux NFT, et deux, ça nous permet de générer de l'argent presque en masse. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, lâche un like, tout ça, mets un commentaire, dis-moi à quel jeu tu joues dans les commentaires, et surtout, si tu veux aller plus loin et savoir comment est-ce qu'on fait pour acheter justement des cartes, savoir comment est-ce qu'on ouvre des wallets, savoir comment est-ce qu'en fait on prend notre argent pour aller générer de l'argent, eh bien, j'ai fait une formation à 47 euros qui est disponible dans la description. Je t'invite à aller la regarder. Le but n'est pas forcément de te vendre une formation, le but est de t'éduquer à ce nouveau monde et de te dire, regarde ce qui est en train de se passer, il faut que tu sois au courant, il faut que tu ailles. Donc, je t'ai mis le lien en description, n'hésite pas si tu veux prendre cette formation parce que ça va te permettre de prendre ton argent, ton compte en banque sur ta caisse d'épargne ou ta BNP, pouvoir aller acheter des cartes et pouvoir les revendre. Je t'explique tout, tout est montré dans la formation. En live, je te montre comment je génère 12 000 euros de rente par mois comme ça. Donc, tu as toute la méthode, beaucoup de gens m'ont fait d'énormes retours. Donc, je t'en prie, tu peux y aller, c'est en description. N'hésite pas à t'abonner à mon Telegram si tu veux louper aucune info également. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.